Nous avons dû partir en urgence de la ville. J'avais prévu de prendre le temps de commercer une dernière fois avec la boutique de la ville. Mais si nous n'avions pas fui, ils nous auraient massacrés. Je me demande si c'est un rapport avec le fait qu'on est un cadavre de quelqu'un de leur nation attaché à la vente de notre navire. Je pense que ça n'a aucun rapport, mais bon. Cela en étant fait, il est fort probable qu'il se montre, l'homme, le chien qui m'a séparé de ma mère. Un autre vol a eu lieu pendant la nuit. Cela ne peut plus durer. Cela ne va pas durer. Je pense que celui qui commet ses vols et ses débuts d'incendie travaille pour ses esclavagistes. Ce n'est qu'une supposition. Et tant que je n'ai pas de preuves, je ne vais pas répandre cette idée sur le navire. Ou les autres pourraient très bien commencer à s'accuser entre eux. Je décide de nous faire arrêter dans la capitale pirate. Le temps d'y réfléchir. Cela nous permettra de nous préparer pour ce qui nous attend. Il est certain que nous ne survivrons pas tous. Alors, autant permettre à l'équipage de se reposer une dernière fois dans un endroit calme. C'est la seule ville aux alentours dans laquelle nous nous pouvons encore aller. Puisqu'après cette affaire, il est peu probable que nous puissions nous rendre dans la moindre bourgarde rouge de l'archipel. A peine avions-nous repris la mer que nous nous apercevons d'un navire rouge au loin. Dure de dire s'il est venu nous chercher ou s'il passait juste là, mais une chose est sûre. C'est ici que sa route chassait. Le combat fut facile. C'était qu'un avion marchand, mais l'heureusement, il était vide. Avant d'aller au combat, l'équipage voulait aller chercher un trésor situé non loin d'ici, d'après une carte que le capitaine avait trouvé lors d'une escapade sur l'île. Soit, ils sont prêts à donner leur vie pour moi. Je peux leur permettre de donner quelques heures pour aller chercher un trésor. Nous rendons ainsi plus honneur de la capitale, au niveau d'un petit îlot. L'équipage a retourné de fond en comble, et finalement, un marin a porté un objet étrange. Le capitaine, qui lui a immédiatement pris les mains, en hurlant, « Le peigne de Mami Wattah ! » Allez, de toute façon, cette histoire, c'est des conneries. Merde ! Alors que j'allais donner l'ordre de virer en direction de la capitale rouge, le capitaine m'a dit d'attendre ici, et qu'il y avait non loin d'ici, un autre trésor d'après l'une de ses cartes. Bien que je n'aurais pas voulu perdre de temps avec ça, l'équipage a voté pour aller chercher le coffre. Ce qui me paraissait bien étrange, c'est que l'on semblait retourner exactement au même endroit. Au moment où nous arrivions près de l'île, j'entendus le capitaine hurler que c'était l'endroit indiqué par la carte. Malheureusement, il avait été déjà fouillé de fond en comble, augmentant encore mes doutes sur cet endroit qui me semblait extrêmement familier. Je pris donc la carte, et il ne me fallut pas longtemps pour comprendre qu'il avait repris la même carte qu'il y a deux jours. Nous étions retrouvés exactement sur la même île. Je pris soin de cacher cette information équipage. Pour éviter qu'il fasse égorger le capitaine, je prétendis que nous avions été devancés. Après cette malheureuse mésaventure, je réussis enfin à persuader le capitaine d'aller à la poursuite de l'homme que je cherchais. Je n'étais plus qu'à quelques zones de navigation d'avoir ma vengeance. Pour accélérer les choses, nous avons navigué directement près de la capitale, et cela n'a pas manqué. En quelques minutes, notre présence avait été remarquée, et un premier navire militaire convergait déjà vers nous. Il ne nous sera pas possible d'éviter le combat, c'est lui ou nous. Un combat féroce, et de nuit en plus. Pas qui promet, impossible d'éviter l'abordage, puisqu'ils nous fonçons dessus. A peine nos navires furent à portée de saut, que nous avons sauté sur leur pont. Les hommes armés un des mousquets criblèrent de balles nos ennemis, alors que je menais la charge. Et finalement, nous gagnons. C'est parfait, leur navire transportait tout ce dont j'avais besoin, pour que le nôtre soit totalement réparé pour l'ultime combat que j'attendais. Mais je m'interroge. Comment savent-ils exactement où nous étions ? Je pense que c'est le traître. Monsard, vous ne pouviez pas juste mourir dans un incendie, hein ? Il fallait que vous vous abstignez à vouloir le défier. C'est donc toi l'espion depuis le début, n'est-ce pas ? Eh ouais, vous l'aviez pas vu venir celle-là, hein ? C'est plutôt toi qui l'a rien vu venir, comme tu es aveugle. Non mais, oh, viens me le dire en face, corbeau de malheur. Je suis désolé en face de toi, en fait. Ah, alors viens là ! Tu m'as morti ! Bah voilà, la vigie c'était le meilleur passe pour toi. C'était évident. Je n'ai pas dormi de la nuit, trop préoccupé à observer l'horizon. Ce calme avant la tempête m'a permis de savourer un magnifique début de lever de soleil. Je n'en ai jamais vu en étant esclave. Et depuis que je suis pirate, je n'en ai jamais eu le temps. Un moment de calme, versé par le bruit des vagues. J'espère pouvoir en vivre d'autres, une fois que j'aurai retrouvé ma mère. Alors que je me perdais dans mes souvenirs, à essayer de me rappeler ceux avec ma mère. Je sentis une pression sur mon épaule. La capitaine venait me dire, nous semblions avoir trouvé l'homme que je cherchais depuis tout ce temps. Et avec un ton presque paternel à mon égard, il me dit ses mots. Préparez-vous à combattre, cher 4e maître. Je suis descendu sur le pont, mon livre sous les bras, pour faire mon discours à un équipage prêt à donner sa vie pour moi. Un équipage avec qui j'ai traversé de nombreuses épreuves. Messieurs, il est temps de se venger de ces extravagistes qui se croient supérieurs à nous. Il est à l'heure de leur rendre l'appareil. Les gens doivent arrêter ce manège infernal. Et ces personnes, c'est nous. Nous étions enchaînés pour servir. Maintenant, déchaînons-nous pour les détruire ! Maintenant, tous à vos postes, préparez-vous, on va leur foncer dessus. Mais ils nous font le droit dessus. C'est la fin, ils sont trop puissants. On n'y arrivera jamais. Si, on y arrivera. À l'abordage ! Comment pas, Kroh ? Ce monde est fou. Il a besoin d'être dirigé. Il faut un maître pour gouverner ce monde. Je suis ce maître. Tu ressembles bien plus à ta mère qu'à ton père. Je l'ai bu tout de suite. Pourquoi crois-tu que je t'ai espédié aussi loin ? Je n'ai pas d'un bâtard qui profite de mon statut. Ta mère est à moi. Et à moi seul ! N'abandonne pas, mon fils. Je t'intermite pas les mènes ! C'est beau coucher de soleil. Je t'intermite pas les mènes ! C'est ça, ma maman. Le bon point de l'histoire, c'est que j'aurais plus à supporter Taou. Même si dans le fond, j'aimais bien. Oh, oh ! Hé, monsieur Kroh, c'est moi, Taou ! Oh non, c'est pas vrai ! Je t'invite pas les mènes.